Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les applications du calcul différentiel puis intégral, ça s'applique aussi aux exponentielles puis aux logarithmes. On peut toujours résoudre des équations. En fait, il serait bon pour vous de savoir résoudre des équations qui contiennent des exponentielles et des logarithmes. On fera quelques exemples dans la classe. Sauriez-vous trouvé les valeurs de x qui font en sorte que les expressions ainsi soient satisfaites? Vous vous essayez, posez la vidéo quand vous êtes prêt à partir, à comparer, on recommence. Bien, il faut se servir des propriétés, des exponentielles et des logarithmes. Quelle valeur de x est-elle que le logarithme de x en base 10, c'est 2? Vous vous souvenez de la définition du logarithme initial que je vous avais donnée. Le logarithme de x en base 10 est égal à 2. Ça veut dire, à toute fin pratique, que 10 à 2 égale à x. C'est une façon de le voir. Là, on se rend compte qu'il faut que ça soit 100. Mais on pourrait aussi s'y prendre de la façon suivante. Si c'est vrai que le logarithme de x à la base 10, c'est 2, alors 10 à la puissance logarithme de x, excusez, logarithme de x à la base 10, ça va être égal à 10 à la puissance 2. Et bien, 10 fois logarithme de 10, excusez, 10 à l'exposant logarithme de 10, x, les logarithmes de la base s'annulent, puis il me reste x. x est égal à 100. Je préfère la première approche que je vous ai donnée par là. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le logarithme de x moins 2 est égal à 4? Ici, je me sers de cette propriété-là. Si le logarithme de x moins 2 est égal à 4, alors e au logarithme de x moins 2, ça va être égal à e à la 4. e au logarithme de x moins 2, le e puis le logarithme s'annulent, il me reste x moins 2, e à la 4, bien c'est e à la 4. J'isole x, ça me fait e à la 4 plus 2. La valeur exacte ne m'intéresse pas plus ce qu'il faut, c'est un chiffre. E à la 4, c'est une valeur spécifique, mais ce que c'est, pof, j'ai quelque part, c'est une valeur positive de x. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet du logarithme de x au carré moins logarithme de x au carré qui est égal à moins 1? Je vous propose de réécrire cette équation-là sous une autre forme. Ça me fait logarithme de x au carré certainement, moins, bien là j'ai le logarithme d'une puissance. On se souvient, on a le logarithme d'une puissance, on peut prendre l'exposant et le mettre en avant. Faites attention, ce n'est pas la même chose que si c'est le logarithme au complet qui est au carré, pas le truc à l'intérieur qui est une puissance. Je ne peux pas prendre le 2 et le mettre en avant ici, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre le moins 1 qui est là, je vais l'envoyer de l'autre bord. Je me fais plus 1, égal à 0. Alors le carré du logarithme moins 2 fois le logarithme plus 1 est égal à 0. C'est l'équation que j'ai à résoudre. Je vais remplacer le logarithme de x par y. Et là, ça me donne une équation quadratique. y carré moins 2y plus 1, qui est égal à 0. Je fais la factorisation de y carré moins 2y plus 1, ça me fait y moyen au carré. Donc y moyen au carré est égal à 0. Il n'y a qu'une seule solution. y est égal à 1. La seule racine qui satisfait... à ça. Fait que, il faut qu'y soit égal à 1, mais rappelez-vous, y c'était le logarithme de x. Alors, je cherche les valeurs de x qui satisfont au logarithme de x qui est égal à 1. Ben, quelles sont les valeurs de x qui satisfont à ça? Si le logarithme de x est égal à 1, ça veut dire que e au logarithme de x est égal à e à la 1. Puis e et le logarithme de x est égal à 1, il me reste x, qui est égal à e à la 1, qui est e. Fait que x est égal à 1. La seule solution de mon équation. On veut résoudre 4 à la x est égal à 9. C'est pas compliqué. Je prends le logarithme des deux côtés de l'équation. Fait que le logarithme de 4 à la x, c'est le logarithme de 9. Et là, selon les propriétés du logarithme de x qui est en exposant ici, je peux le mettre en avant. C'est pas une dérivée. Je vous rappelle, c'est une propriété des logarithmes. Ça me donne x fois le logarithme de 4 est égal au logarithme de 9. Et donc, x est égal au logarithme de 9 divisé par le logarithme de 4. Là, je me permets de vous rappeler que ça, c'est pas égal au logarithme de 9 moins le logarithme de 4. La règle, c'est pas quand j'ai un quotient de logarithme, c'est quand j'ai le logarithme d'un quotient. C'est pas la même chose. Finalement, trouver quand est-ce que e à la moins x est égal à 2. Je prends le logarithme des deux côtés. L'expression, ça me fait logarithme de e à la moins x qui est égal à logarithme de 2. Là, il y a deux façons de vous y prendre. On peut tout de suite dire, mais le logarithme de e de n'importe quoi, c'est le truc qui est ici. Ça fait que je pourrais tout de suite écrire moins x qui est égal au logarithme de 2. Ou encore, je peux dire, bien, j'ai un exposant moins x, je le mets en avant. Il me reste moins x fois le logarithme de e qui est égal au logarithme de 2. Puis le logarithme de e, c'est égal à 1. Ça fait qu'il me reste moins x, c'est égal au logarithme de 2. Donc, x est égal à moins le logarithme de 2. Finalement, si vous cherchez à résoudre, e à la x moins e à la moins x qui est égal à 2. Sixième exemple. Vous multipliez des deux côtés l'équation par e à la x. Ça vous donne e à la 2x moins 1, qui est égal à 2e à la x. Et ça, on remanie les termes. Je vais prendre le 2e à la x qui est ici, je vais l'envoyer d'autre part. Ça me fait e à la x au carré. Parce que e à la 2x, c'est la même chose que e à la x au carré. Moins 2e à la x moins 1. Et pour la raison pour laquelle j'ai fait ça, j'ai dit, bien, écoutez, on va remplacer e à la x par y. Alors, ce que j'ai ici comme équation, ça devient y au carré. Moins 2y moins 1 est égal à 0. Je trouve les racines de cette équation quadratique-là. Je me sers de la formule quadratique. Y est égal à moins b plus ou moins racine carré de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Vous remplacez les valeurs ici, là. a par 1, b par moins 2, c par moins 1. Vous allez obtenir qu'il y a deux solutions. Y est égal à soit 1 plus racine de 2, ou encore 1 moins racine de 2. Y, c'est quoi? Y, c'est l'exponentiel de x. Ça fait e à la x est égal à 1 plus ou moins racine de 2. Deux possibles. Mais il faut se rappeler, le graphique de l'exponentiel est toujours positif. C'est impossible que e à la x nous donne un chiffre négatif. Puis 1 moins racine de 2, c'est un nombre négatif parce que racine de 2, c'est plus grand que 1. Après, 1.4. 1 moins racine de 2, c'est à peu près moins 0.4. La racine négative, ça n'est pas une racine admissible. Il n'en reste qu'une seule, la racine positive. e à la x qui est égale à 1 plus racine de 2. On résout en prenant le logarithme de chaque côté. Le logarithme de e à la x qui est égal au logarithme de 1 plus racine de 2. Le logarithme de e à la x. Le logarithme puis le e s'annule. Il reste le x qui est égal au logarithme de 1 plus racine de 2. Puis encore une fois, permettez-moi de vous rappeler que ça, ce n'est pas la même chose que le logarithme de 1 plus le logarithme de la racine de 2. Le logarithme d'une somme, ce n'est pas la somme des logarithmes. C'est le logarithme de 1 plus racine de 2. Il n'y a rien d'autre que je peux faire avec ça. Je pourrais l'évaluer, approximer sa valeur numérique. C'est tout. Seriez-vous capable de calculer les dérivées des fonctions suivantes? Il y en a 6. Je ne les ferai pas avec vous dans la vidéo. Vous les avez dans les diapos. Vous les avez dans le livre. Vous irez chercher les solutions de la botte si ça vous tente. Je vous invite quand même à poser la vidéo maintenant. Essayez de faire le calcul. Puis ensuite, quand vous serez prêt, de comparer avec les réponses. Vous pouvez faire la même chose avec des primitives. Est-ce que vous savez trouver des antidérivées, des intégrales, des fonctions suivantes? Vous utilisez les règles des chapitres précédents. Intégration par substitution, intégration par partie. Posez la vidéo. Essayez-la. Quand vous serez prêt, confirmez vos réponses. Vous pourrez consulter les diapos ou encore le livre pour vous assurer que vous avez fait le bon travail et bon calcul. Là, il y a plein d'autres trucs qu'on savait faire. Vous savez calculer la valeur maximale et la valeur minimale d'une fonction sur l'intervalle. Pour vous rappeler, on devait trouver les points critiques de la fonction sur l'intervalle, c'est-à-dire les endroits où la dérivée était nulle et les endroits où la dérivée n'existait pas, même si la fonction existait à ce point-là. Une fois qu'on avait fait ça, on incluait les deux extrémités et on évaluait la fonction à chacun des points. Posez la vidéo. Essayez de le faire avec cette fonction-là. Quand vous serez prêt à vérifier votre travail, partez la vidéo. Vous devez trouver les points critiques de la fonction. C'est-à-dire qu'on trouve les endroits où la dérivée n'existe pas, il faut d'abord calculer la dérivée. La fonction, c'est x fois e à la moins x. La dérivée de ça, ça va être x prime fois e à la moins x plus x fois e à la moins x prime. Règle des produits. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de e à la moins x, c'est e à la moins x. Je ne veux pas une dérivée, excusez-moi. La dérivée de x, c'est 1. e à la moins x, c'est e à la moins x plus x, ça reste x. Puis là, la dérivée, c'est-à-dire e à la moins x, c'est moins e à la moins x. Juste parce que je ne veux pas vous avoir rendu en erreur ce terme-là vient ici. Ce terme-là vient là. Ce terme-là vient ici. La dérivée ici, c'est celle-là. La dérivée de e à la moins x, c'est moins e. e à la moins x. Parce qu'on sert de la règle de dérivée en chaîne qui dit qu'on répète l'exponentielle, en ce cas-ci, e à la moins x, puis on multiplie par la dérivée de l'exposant. La dérivée de moins x, qui est moins e. Et tout ça, ça fait e à la moins x fois e à la moins x. Égale à zéro. Point critique, il faut que la dérivée soit nulle. Bien, e à la moins x, ça ne peut pas être égal à zéro. C'est toujours positif. Donc, le seul endroit, ça, ça peut être égal à zéro, c'est si 1 à la moins x, si c'est égal à zéro. Rappelez-vous, lorsqu'on cherche les points critiques, il faut factoriser la dérivée. Ici, 1 à la moins x est égal à zéro, x est égal à 1. Donc, il y a trois points à considérer. Le point critique, x est égal à 1, ainsi que les extrémités, x est égal à zéro, x est égal à 3. On évalue la fonction à chacun de ces endroits-là. Lorsque x est égal à zéro, f de zéro, ça me donne zéro fois e à la zéro. Bien, zéro fois n'importe quoi, c'est zéro. Ça me donne zéro. Lorsque x est égal à 3, ça me donne 3 fois e à la moins 3, c'est une valeur qui est à peu près égale à zéro point 15. Lorsque x est égal à 1, point critique, ça me donne f de 1, qui est 1 fois e à la moins 1, à peu près point 37. Sur l'intervalle 0,3, la fonction f de x atteint son minimum. La valeur minimale, c'est zéro, quand x est égal à zéro, puis son maximum, zéro point 37, quand x est égal à 1. Qu'en est-il de la fonction logarithme de x au carré plus 1 sur l'intervalle moins 2, moins 1? Même principe, vous trouvez les points critiques, vous incluez les... vous extémité les intervalles, vous évaluez la fonction à chacun de ces endroits-là. Je vous laisse la chance de vous y mettre quand vous serez prêts pour partirer le vidéo. les points critiques. Il faut que la dérivée soit égale à zéro. C'est un logarithme. La dérivée du logarithme, c'est 1 sur ce qui est à l'intérieur du logarithme, fois la dérivée de l'intérieur du logarithme. Fait que 1 sur x au carré plus 1, fois la dérivée de x au carré plus 1, qui se trouve être 2x. Fait que j'ai 2x divisé par x au carré plus 1. il faut que ça soit égal à zéro ou encore que ça n'existe pas. Ça peut seulement ne pas exister si le dénominateur est égal à zéro, mais le dénominateur, c'est x au carré plus 1 et ça, ça existe tout le temps. Autre option qu'on a, c'est que le numérateur soit égal à zéro. 2x est égal à zéro si x est égal à zéro. Fantastique. On a trouvé un point critique, sauf que ce point critique-là, x égale à zéro, il ne se retrouve pas dans l'intervalle qui m'intéresse moi, c'est-à-dire l'intervalle moins 2, moins 1. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce qui se passe ici, seulement à ce qui se passe là. Même si c'est un point critique de la fonction g, ce n'est pas un point critique dans l'intervalle recherché. On ne le considère pas. Il y a seulement deux points considérés, les extrémités de l'intervalle, moins 2 puis moins 1. La valeur de la fonction à cet endroit-là, on remplace x par moins 2, moins 2 au carré qui est 4 plus 1, 5. Logarithme de 5, 1.61. À moins 1, ça me fait logarithme de moins 1 au carré qui est 1 plus 1. Le carré de 2 qui est 0.70. Vous, vous n'avez peut-être pas de calculatrice. Ça fait peut-être que vous ne connaissiez pas les réponses ou les valeurs de 1.61 puis 0.70, mais il faut que vous reconnaissiez quand même que le logarithme de 2, c'est plus petit. avec le logarithme de 5. Vous savez ça parce que dans la fonction logarithme, vous avez une fonction qui est croissante. Quand vous vous éloignez, vous dirigez vers la droite, les valeurs des règles correspondantes augmentent. Ça fait que le logarithme de 2, c'est ici. Le logarithme de 5, c'est ici. vous savez que le logarithme de 5, c'est une valeur qui est plus grande que celle du logarithme de 2. Ça fait que le maximum de la fonction, ça va être logarithme de 5 et le minimum, ça va être logarithme de 2. C'est atteint à moins 2 et puis à moins 1. Comment est-ce qu'on trace le graphique d'une fonction qui contient des logarithmes ou des exponentiels? On suit les mêmes étapes, ça n'a pas changé. Je vous laisse la chance ici de le faire. Vous avez 10 étapes. Essayez de trouver à suivre. Vous avez pause sur votre vidéo et quand vous pensez que vous serez prêt, vérifiez ce qu'on a fait ici. On utilise la marche à suivre. On commence par trouver le domaine de définition de la fonction. Le logarithme de x² plus 1 ne va pas être défini si ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme est égal à 0 ou encore est négatif. Le logarithme est seulement défini quand l'argument est positif. Mais x² plus 1 c'est toujours strictement positif. X² est toujours plus 1 que 0. Ça fait que le logarithme de x² plus 1 va être défini partout. Si la fonction est définie partout, il ne peut pas avoir d'asymptote vertical. Il peut seulement avoir des asymptotes verticales aux endroits qui ne sont pas dans le domaine de la fonction. Tout est dans le domaine de la fonction. Il n'y a pas d'asymptote vertical. Les asymptotes horizontales on s'intéresse à ce qui se passe lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et quand x tend vers plus ou moins l'infini, x² plus 1 tend vers l'infini positif. Soit négatif ou pas ici, le négatif au carré devient positif. Puis là, le logarithme de x² plus 1 ça va aller vers quelque chose qui est très très élevé. c'est comme la limite du logarithme de u quand u tend vers l'infini positif. Avec ça au carré de x², c'est très positif. Puis ça, c'est l'infini positif parce que le graphique du logarithme, quand l'argument ici augmente, il augmente. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Ensuite, on cherche les endroits où la fonction croise l'axe des y puis l'axe des x. On cherche les zéros puis l'ordre donné à l'origine. Les zéros, ça va être les endroits où le logarithme c'est égal à zéro. Mais quand est-ce que le logarithme est égal à zéro? Quand l'exponentiel du logarithme est égal à l'exponentiel de zéro, l'exponentiel du logarithme ça, c'est nul. Il me reste x² plus 1. L'exponentiel de zéro, c'est 1. Je cherche les valeurs de x pour lesquelles x² plus 1 est égal à. Il n'y en a qu'une seule, c'est x est égal à zéro. Donc, les racines n'ont qu'un point à l'origine de zéro. L'ordonnée à l'origine, maintenant, c'est ce qu'on obtient quand on remplace x par zéro. C'est déjà ce que ça va être. Ça va être zéro. On remplace x par zéro dans la fonction, ça me fait f de zéro qui est logarithme de zéro par répression et logarithme de 1 qui est zéro. OK. Le point zéro, zéro est sur le graphique. C'est ce qu'on vient de trouver. C'est le seul point qu'il y a sur le graphique qui croise les axes y et x. Vous calculez la dérivée de la fonction. La fonction, initialement, c'était le logarithme de x au carré plus 1. Sa dérivée, c'est 1 sur l'intérieur du logarithme, alors 1 sur x au carré plus 1 fois la dérivée de l'intérieur fois la dérivée d'x au carré plus 1 qui est 2x. Donc, la dérivée de la fonction, c'est 2x sur x au carré plus 1. On cherche les points critiques de cette fonction-là. Il n'y en a qu'un seul. On a déjà calculé l'exemple précédent. C'était les endroits où la dérivée n'existe pas mais la fonction existait. Mais la dérivée n'existe pas quand le dénominateur est égal à zéro dans la dérivée et ça fonctionnait dans la fonction originale. Mais le dénominateur n'est jamais égal à zéro. J'ai x au carré plus 1 qui est toujours strictement positif. Le seul nombre qui reste c'est quand 2x est égal à zéro pour le numérateur. Le temps critique quand x est égal à zéro. La seconde dérivée de la fonction maintenant je dois dériver la dérivée une deuxième fois. C'est un quotient. Je me sers de la règle de dérivée du quotient. Je dérive le numérateur en premier et je multiplie par le dénominateur et je soustrais de ça le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur. x au carré plus 1 prime puis je divise par le carré du dénominateur. Vous faites les simplifications. La dérivée de 2x c'est 2. x au carré plus 1 ça reste x au carré plus 1 moins 2x ça reste moins 2x la dérivée de x au carré plus 1 c'est 2x. Divisé par le carré de x au carré plus 1. Si vous faites un calcul ça me fait 2 fois x au carré plus 2 moins 4x carré vous pouvez factoriser ça et vous obtenez l'expression suivante. C'est important de prendre la peine de vous assurer que vous êtes capable d'obtenir exactement cette factorisation-ci. on cherche les endroits où la deuxième dérivée est nulle ou encore les endroits où la deuxième dérivée n'existait pas alors que la fonction originale existait. Ça peut seulement ne pas exister si le dénominateur est nul. Le dénominateur ne peut pas être nul puisque x au carré plus 1 est toujours plus dans que 1. on cherche seulement les endroits où le numérateur est nul et puisque j'ai factorisé je vois tout de suite que les endroits où le numérateur est nul c'est quand x est égal à 1 et quand x est égal à moins 1. Ça donne avec le point critique que j'ai trouvé au départ il y a seulement 3 points intéressants moins 1, 0 et 1. Ce sont des points qui vont partitionner une droite réelle. Alors il y a ce qui se passe avant moins 1 il y a ce qui se passe entre moins 1 et 0 il y a ce qui se passe à 0 il y a ce qui se passe entre 0 et 1 et il y a ce qui se passe après 1. J'ai 4 intervalles où il peut se passer ou avoir un comportement qui va être le même et il y a 3 points spécifiques ou peut-être des points d'inflexion ou des points critiques particuliers des extrémums relatifs on a puisque la première dérivée est nulle avant moins excusez négative avant moyen puis que la deuxième dérivée est négative avant moyen la courbe est croissante vers le bas décroissante conquer vers le bas ça me donne ça. Comment est-ce que je sais que la première dérivée est négative ? Je prends une valeur de x qui est plus petite que moyen puis la remplace ici Je vais me dire que je n'ai pas la calculatrice je ne sais pas comment le faire ce n'est pas compliqué x au carré plus 1 c'est toujours positif j'ai quelque chose divisé par un positif le signe de la dérivée ça va vraiment être le signe du numérateur le dénominateur ne change pas le signe donc là j'ai le signe de 2 fois x c'est la même chose que le signe de x je prends un x quelcon comme moins 2 qui est plus petit que moyen le signe de moins 2 c'est négatif ça me fait négatif divisé par positif le signe de la dérivée première il est négatif quand x est plus petit que moyen je fais la même chose avec la deuxième dérivée le dénominateur ne change pas le signe c'est toujours positif moins 2 ça va jouer un rôle ici ce que je vais prendre c'est que je prends un x quelcon comme moins 2 par exemple ça fait moins 2 moins 1 c'est négatif moins 2 plus 1 c'est aussi négatif ça fait que j'ai négatif fois négatif fois négatif ça me fait négatif utilisé par un positif ça fait quand même négatif ça fait que la dérivée seconde avant moins 1 doit être négative puis vous faites ça pour chacun de vos intervalles vous allez vous retrouver avec moins 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 plus 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 moins ce qui nous donne des points d'inflexion on change l'infection qu'on regarde vers le bas qu'on regarde vers là haut ici on passe de concave vers le haut à concave vers le bas puis il y a un minimum puisqu'on passe de décroissant avant 0 à décroissant après 0 c'est un minimum à 0,0 puis les points d'inflexion c'est quand x est égal à moyen puis quand x est égal à 1 on connait les valeurs de ces points-là puisqu'on connait la fonction initiale logarithme de x au carré plus 1 remplacer x par moyen remplacer x par 1 dans les deux cas vous allez obtenir logarithme de 2 et là vous pouvez vous permettre de tracer le graphique en suivant le tableau directement comme on a fait lorsqu'on faisait l'étude de la fonction un des trucs qu'on sait c'est que lorsque x tend vers plus ou moins l'infini le logarithme de x au carré plus 1 c'est à peu près la même chose que le logarithme de 2 donc c'est à peu près 2 fois le logarithme de x aux extrémités le graphe devrait ressembler à 2 fois le logarithme de x voici les trois points qu'on a calculés concave vers le bas décroissant avant moyen concave vers le haut décroissant moyen puis 0 concave vers le haut croissant en 0 puis 1 et finalement concave vers le bas croissant après 1 on se fait un exemple ici avec une fonction exponentielle l'étude de la fonction définie par e à la moins x au carré sur 2 qui est je vous le rappelle fonction importante en probabilité puis en statistique la fonction densité la distribution normale standard je vous laissez la chance de vous essayer avec les 10 étapes de la marche à suivre quand vous serez prêt à comparer votre réponse vous partirez le vidéo on commence par trouver le domaine de définition cette fonction là est définie partout puisque l'exponentielle de n'importe quoi c'est toujours défini puis le n'importe quoi en question et il est aussi toujours défini le domaine c'est tous les réels il ne peut pas avoir d'asymptote vertical puisque le domaine c'est l'entièreté des réels il n'y a pas de point où la fonction n'est pas définie où est-ce qu'il pourrait possiblement y avoir une asymptote verticale lorsque x devient très très grand ou très très petit l'exposant l'exposant moins x au carré sur 2 devient très très négatif dans les deux cas l'exponentielle c'est une fonction continue et donc la limite de l'exponentielle de moins x au carré sur 2 soit lorsqu'on se dirige vers l'infini positif ou l'infini négatif c'est la même chose que la limite de e sur u où est-ce que u se dirige vers l'infini négatif et ça c'est 0 en finant du haut il y a donc une asymptote horizontale en y qui est égal à 0 le u va vers moins l'infini mais la limite de l'exponentielle quand u va vers moins l'infini c'est ici c'est pour notre approche de 0 en descendant c'est pour ça qu'on a ça ici on cherche les points critiques de la fonction avant de faire ça on va trouver les points où la courbe représentative de la fonction va croiser l'axe des x puis l'axe des y on cherche lorsque c'est égal à 0 c'est jamais égal à 0 l'exponentielle c'est toujours positif il n'y a pas de 0 il n'y a pas de racine à cette fonction là ensuite on cherche les ordonnées ou l'ordonnée à l'origine pardon on substitue x par 0 quand on remplace x par 0 dans la fonction g de x on obtient e à la moins 0 e à la 0 ce qui est à dire 1 et là ce qu'on a c'est que le point 0,1 est sur le graphique sur la courbe représentative de la fonction pour trouver les points critiques on a besoin de trouver la dérivée c'est une exponentielle on la dérive avec la règle dérivée en chaîne on répète l'exponentielle e à la moins x au carré sur 2 et on multiplie à ça la dérivée de l'exposant la dérivée de moins x au carré sur 2 c'est tout simplement moins x moins 2x sur 2 les deux s'annulent il reste moins x donc la dérivée prend cette forme là vous remarquerez ici que c'est déjà factorisé quand est-ce que c'est égal à 0 c'est égal à 0 seulement lorsque x est égal à 0 puisque e là moins x au carré sur 2 c'est jamais égal à 0 c'est toujours positif alors le seul instant où c'est égal à 0 si x est égal à 0 il n'y a aucun endroit où la dérivée n'existe pas donc il n'y a pas de points critiques qui viennent de là on doit aussi calculer la deuxième dérivée on sort de la règle des dérivées en chaîne j'ai un produit la règle des dérivées des produits pardon j'ai un produit moins x puis e à la moins x au carré sur 2 alors la dérivée c'est la dérivée du premier terme la dérivée de moins x fois e à la moins x au carré sur 2 moins le premier terme x fois la dérivée du deuxième terme e à la moins x au carré sur 2 je fais mes calculs la dérivée de moins x c'est moins 1 e à la moins x au carré sur 2 ça reste e à la moins x au carré sur 2 moins x ça reste moins x la dérivée de e à la moins x au carré sur 2 Ah, mais là, on l'a déjà calculé, celle-là, à l'étape précédente. Si vous voulez le refaire au long, vous pouvez le refaire au long. Mais ça va finir par être e la moins x au carré sur 2. On répète l'exponentielle fois la dérivée de l'exposant à l'intérieur. Puis, bien, la dérivée de moins x au carré sur 2, c'est tout simplement moins x. Fait que je me retrouve avec moins x fois moins x. Donc, ça fait x au carré fois e la moins x au carré sur 2, moins e la moins x au carré sur 2. Ou si vous préférez, en factorisant, x au carré moyen fois e la moins x au carré sur 2. Et je continue la factorisation. C'est une différence de carré x au carré moyen, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1. Quand est-ce que c'est égal à 0? Bien, il faudrait que 1 et 3 termes soient égales à 0. Soit ce morceau-là est égal à 0, soit ce morceau-là est égal à 0, soit ce morceau-là est égal à 0. Ça ne sera jamais le cas que le morceau de la droite est égal à 0. Puisque l'exponentielle est toujours positive. Alors, je dois avoir soit que x moins 1 est égal à 0, ou encore que x plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 1 et que c'est égal à moyen. Les points de la partition. J'ai écrit 0. 0, c'est le point critique qu'on obtient avec la première dérivée. Moins 1 puis 1, ce sont les points intéressants qu'on obtient avec la deuxième dérivée. Là, ce sont les mêmes points que la fonction précédente. Le logarithme de x au carré plus 1, c'est une point cédale. Ça ne sera pas toujours moins 1, 0 puis 1. Le comportement de la courbe est donné par le tableau suivant. Là, le même jeu qu'on a fait tout à l'heure. Vous prenez une valeur de x qui est, par exemple, moins 2, plus petite que moins 1. Vous venez dans la première dérivée. Vous dites, OK, 1 à la moins x au carré sur 2, c'est toujours positif ce terme-là. Ce qui détermine le signe de la dérivée, ça va être le signe de moins x. Moins x, ça va toujours être moins fois le signe de x. Alors, je trouve le signe de x. Si x est égal à moins 2, moins moins 2, c'est positif. Positif pour positif, c'est positif. Le signe de la dérivée va être positif à cet endroit-là. Et vous faites la même chose avec la deuxième dérivée. Si x est égal à moins 2, la moins x au carré sur 2, c'est toujours positif. Moins 2, moins 1, moins 3, c'est négatif. Moins 2, plus 1, moins 1, c'est négatif. Négatif fois négatif, positif. La deuxième dérivée va être positive à cet endroit-là. Je me retrouve avec une fonction qui est à la fois croissante et concave vers le haut. Vous vous rappelez que c'est ça qui se passe avec la deuxième dérivée. Et donc, ma courbe devra être à la fois croissante et concave vers le haut jusqu'à moyen. Vous jouez le même jeu avec chacun des sous-intervalles que vous obtenez. Et ici, vous devez vérifier que vous obtenez la même chose que moi. Là, c'est important. Et une fois que vous avez ces trucs-là, le graphique se lit tout seul. Vous devez avoir des points d'inflexion à moyen et à 1, ainsi qu'un maximum à 0. Parce qu'on passe de croissant à décroissant. Donc, le maximum est en 0,1. Les points d'inflexion, c'est lorsque x est égal à moins 1, puis 1. Vous le mettez dans la fonction, vous allez obtenir e à la moins 1,5. Et là, vous avez toute l'information requise pour tracer le graphique. Donc, d'une part, on sait qu'il y a l'asymptote horizontale y égale à 0. C'était l'item 3, la marche à suivre. Puis, on a dit que la fonction se rapprochait de 0 à partir du haut. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Le restant du tableau, maintenant, nous dit, voici les trois points qui déterminent la partition. Jusqu'à x égale à moins 1, la fonction va être croissante et concave vers le haut. Ça ressemble à ceci. Ensuite, croissante et concave vers le bas, jusqu'à 0, ça ressemble à ça. Ensuite, décroissante et concave vers le bas, entre 0 et 1, ça ressemble à ça. Puis, finalement, décroissante et concave vers le haut pour le restant du chemin. Vous n'avez pas le choix, votre courbe ressemble à ceci. Faisons un petit exemple de surplus du producteur et du consommateur. Supposons que l'offre et la demande sont maintenant 5e à la Q puis 20e à la moitié. Comment est-ce qu'on calcule les surplus? Recherchez. Prenez deux secondes. Posez le vidéo. Essayez de résoudre le problème par vous-même. Et quand vous serez prêt à vérifier votre réponse, vous pourrez repartir le vidéo. Vous devez commencer par trouver le point d'équilibre là où l'offre et la demande se croisent. C'est-à-dire là où 5e à la Q va être égale à 20e à la moins Q. Ça veut dire que E à la 2Q est égale à 4. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai pris le 5. Je l'ai envoyé de l'autre bord. J'ai diffusé 20 par 5. Ensuite, j'ai pris le E à la moins Q. Je l'ai envoyé de l'autre bord. Ça me faisait E à la Q fois E à la Q qui est E à la 2Q. Si vous n'êtes pas certain comment vous rendre d'ici à là, prenez le temps. Vous assurez que vous sachiez le faire. Une fois qu'on a ça, on prend le logarithme des deux côtés. Le logarithme de E à la 2Q, ça vous fait 2Q. Le logarithme de E s'annule. Puis le logarithme de 4, c'est-à-dire le logarithme de 2 à la 2, ça va tout simplement être 2 fois le logarithme de 2. Parce que le 2 qui est ici, on peut le mettre en avant. Les deux s'annulent. Il vous reste Q est égal à log de 2. La quantité d'équilibre, c'est log de 2. Une fois que vous avez trouvé la quantité d'équilibre, vous la remplacez dans l'une ou l'autre. Les fonctions offre ou demande. Ici, on va prendre la fonction offre. S fois logarithme, ou S du logarithme de 2, pardon, c'est pas une multiplication, là. Ça serait 5 fois E fois Q. Q, c'est log de 2. Ça vous fait 5 fois E à la Q. 5 fois E à la log de 2. Le E puis le logarithme de 2, ça annule. Il me reste 5 fois 2, ça fait 10. Le prix d'équilibre, c'est 10. Alors, le prix et la quantité 10 est log de 2, respectivement. Il faut qu'on a ça. On s'intéresse maintenant. Calculer 7 heures-ci. Et aussi 7 heures-ci. Le prix d'équilibre, c'est le surplus du consommateur. Vous vous rappelez, l'air sous la demande. Entre, et puis, le prix d'équilibre. Le prix du producteur. Entre le prix d'équilibre, l'offre. Entre 0 et la quantité d'équilibre. Alors, je dois calculer ces deux intégrales-là. L'intégrale entre 0 et Q prime. La demande moins le prix d'équilibre, c'est 20E à la moins Q, moins 10 log de 2. Ah, excusez, moins 10. Là, j'ai sauté une étape ici. Ça, c'est 10. Ça, c'est 20E à la moins Q. Fait que là, je vous réécrire ça comme étant l'intégrale de DQ, DQ, moins l'intégrale de P prime. DQ, puis l'intégrale de P prime par rapport à Q, ça va tout simplement être moins P prime Q. Fait que le centre 0 et Q prime, ça va revenir Q prime. L'expression qui est ici, c'est moins P prime, excusez, moins P étoile Q étoile. Le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre. Le restant, c'est l'intégrale de la demande. C'est l'intégrale de 20E à la moins Q. L'intégrale de 20E à la moins Q, le 20, c'est une constante. On la met en avant. L'intégrale, il me reste à intégrer E à la moins Q. Je sais comment faire ça. C'est une fonction élémentaire. C'est E à la moins Q fois moins 1. Et j'intégrale ça entre 0 et log de 2. Ça me fait 20 fois moins E à la moins Q entre 0 et log de 2. Je commence par remplacer Q par log de 2. Ensuite, je retranche. quand je remplace Q par 0. Ça me fait moins moins E à la 0. Plus E à la 0. Et là, la quantité et le moins 10 log de 2, je trimballe, il ne se débarrasse pas. Je ne m'en débarrasse pas. Il va me rester 20 fois moins 1 demi plus 1. Quand je fais la simplification, c'est 1. La gamine. moins 10 log de 2, c'est-à-dire 10 fois 1 moins log de 2. Et vous faites un jeu. Vous jouez un jeu semblable ici. Prenez la peine de vous assurer que vous compreniez comment s'y prendre. Ici, ça va être étoile, Q étoile. Assurez-vous que vous compreniez comment vous vous rendez là et comment vous intégrer tant qu'il reste. Le dernier truc dont on va parler, c'est la valeur capitalisée et la valeur actualisée. Au premier chapitre, on a discuté de la valeur capitalisée et de la valeur actualisée en parlant d'une série de paiements constants qui étaient versés à intervalles réguliers. La valeur capitalisée, c'était la valeur que vous vouliez avoir à la fin de la série de paiements constants. et la valeur actualisée, c'était la valeur qu'il fallait déposer pour pouvoir avoir une certaine valeur après une série de paiements constants. Mais le truc, c'est que les paiements sont en général pas constants. Les revenus d'une entreprise, ça varie avec le temps. À Ottawa, par exemple, quand il n'y a pas de pandémie, le revenu de vente des beaver tails, des queues de castor, sont beaucoup plus élevés en hiver qu'ils sont élevés pendant l'été ou le printemps en autant. Comment est-ce qu'on ferait pour calculer la valeur capitalisée et la valeur actualisée si on sait que les dépôts à venir, les paiements à venir ne seront pas nécessairement les mêmes tout au long de la nuit. Donc, si une entreprise dépose continuellement ses revenus, qu'il soit constant ou non, dans un compte en banque où l'intérêt, lui, est composé continuellement à un taux de R% pendant des années, la valeur capitalisée, c'est le solde du compte à échéance et la valeur actualisée, c'est la somme totale qu'il faut déposer maintenant pour obtenir ce montant-là à échéance. Le montant recherché à échéance. Fait que si B, c'est le taux annuel auquel vous effectuez vos dépôts, les valeurs en question capitalisées puis actualisées prennent ces formes-là. Ce sont des intégrales à évaluer. Comment est-ce que vous détermineriez la valeur capitalisée et la valeur actualisée d'un revenu constant continue de 18 000 $ par année pendant 4 ans en supposant que le taux d'intérêt de 6 % est composé continuellement, vous obtenez, vous utilisez tout bonnement les formules. Dans ce cas-ci, B de T, c'est 18 000. Chaque année, vous faites rentrer 18 000 $. T majuscule, c'est 4. le R, c'est 6 %. Vous mettez ça dans vos fonctions, dans votre intégrale. Vous cherchez l'intégrale de 18 000 $ fois E, le 0.06, le taux d'intérêt fois 4. . 8 000 $. J'ai dû voir ce qu'il se est passé comme ça. Et j'ai dû revenir où je l'avais. Il y a un mermaid. Je pense que vous avez perdu votre pouvoir, chantea. Ah... Je peux encore voir ça ? Oui, vous pouvez encore voir. On va mettre ça sur le tableau. OK. OK. Be careful, don't let Louis Lapin eat this. OK. OK, shut the door behind you, OK? OK. Bon, 18,000 dollars. P de T. Votre R c'est 0.06. Quoi? T majuscule c'est 4. Et là, vous devez faire le calcul. C'est pas super compliqué. 18,000 c'est une constante, on le met en avant. E à la moins 0.06 fois T plus 0.24, je fais l'expansion, vous devez intégrer cette fonction-là. On a une formule pour calculer la primitive d'une exponentielle. E à la moins 0.06 T plus 0.24 divisé par la constante qui vient en avant de l'exposant. Moins 0.06 qu'on intègre entre 4 et 0, multiplié par 18,000. Vous faites le calcul au long, évaluez les trucs, ça va vous donner 81,000 dollars et 374 dollars, qui sont 15 sous après 4 ans. Puis la valeur actualisée, ça serait 18,000 fois l'exposant de moins 0.06 fois le temps entre 0 et 4. Donc, 18,000 c'est une constante, on le sort, il me reste E à la moins 0.06 T, 0 et 4. L'intégral de ça, ça fait 18,000 fois E à la moins 0.06 T sur moins 0.06, la primitive ici. On intègre entre 0 et 4. On évalue entre 0 et 4, remplacer premier par 4, ensuite par 0. Et le calcul total, la valeur totale, c'est 64,011 et 64 sous. Ça fait que c'est la somme que vous auriez dû déposer initialement à un taux d'intérêt de 6% afin d'obtenir une valeur capitalisée de 81,000 dollars, 374 dollars et 75 sous après 4 ans. C'est évident qu'il faut savoir faire ça avec des fonctions BDT qui pourraient être un petit peu plus intéressantes qu'une valeur constante, mais au moins ça vous donne une idée comment vous y prendre.